Comment vivre du photoreportage ? Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de nouveaux épisodes sur ce podcast. La raison principale, je l'avais expliqué précédemment, c'est la sortie de ma nouvelle émission, Défense Zone, ainsi que le magazine papier du même nom. C'est un média qui est centré sur la défense, la sécurité, les forces armées, mais pas que. Il y a aussi la sécurité civile, les pompiers, etc. Et je vous mets un petit lien dans la description pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. L'autre raison, c'est que j'ai également fort à faire avec le collectif DR, qui compte aujourd'hui plus de 70 photoreporteurs, et pour qui je crée en priorité du contenu. J'ai par exemple produit pour eux une nouvelle interview de photographe, dans le cadre de ce podcast, mais uniquement pour eux, avec le photographe Édouard Elias. Et nous sommes en train de travailler sur de très gros projets au sein du collectif, notamment des projets d'édition, et on vous l'annoncera très bientôt. Puisqu'on parle du collectif DR, j'aimerais faire un focus sur un terme qui est souvent utilisé par les photographes, sans que tout le monde soit vraiment d'accord sur sa définition, à savoir donc le photoreportage. Le photoreportage, c'est l'ADN du collectif DR, c'est sa raison d'être, et au final, on peut se demander, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que le photoreportage, c'est une série photographique qui raconte une histoire en images. Néanmoins, une majorité de personnes assimile à tort, selon moi, le photoreportage au photojournalisme et à notamment la presse. Comme si le photoreportage, ce n'était que de la photo d'actualité, ce n'était que des événements type manifestation, meeting politique, etc. Or, le photoreportage, c'est bien plus que ça. Par exemple, la photo de mariage, c'est du photoreportage. La photo corporate, c'est d'institution, c'est du photoreportage. La photo animalière, à un certain point, ça peut être du photoreportage. Tout ce qui raconte une histoire avec des photos, c'est du photoreportage. Bien entendu, on voit surtout les photoreportages publiés dans les grands magazines, comme Paris Match, National Geographic, Géo, etc. Mais on peut également publier des photoreportages ailleurs, sur Internet ou encore dans les livres. D'ailleurs, il y a des prix, des concours, des festivals, des bourses qui récompensent et qui financent les photoreportages. Et le mot finance, c'est important parce que, vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour produire des photoreportages. Et le modèle économique ne s'arrête pas à la presse et aux magazines. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, vivre exclusivement de la presse, c'est quasiment impossible quand on est photographe. En tout cas, quand on est photographe indépendant, parce qu'il n'y a plus de poste de salarié, de photographe salarié dans les rédactions. Ça n'existe quasiment plus, il y a encore quelques rares exceptions, mais c'est presque impossible. Par contre, vivre du photoreportage, ça, c'est complètement possible, parce qu'il y a énormément d'opportunités, qui sont très nombreuses, dans l'art, l'édition, l'auto-édition, Internet, qui est très large. On en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes de ce podcast, avec Gérard Rancinan, par exemple, ou Frédéric Neuil, et bien d'autres encore. Alors, c'est certes plus compliqué, en apparence, de monétiser ces photos dans l'édition, ou même l'auto-édition. C'est toujours plus compliqué que d'être appelé par une rédaction et qu'on nous dise, ok, il va faire des photos de telle chose, et t'es payé tant. Ça, c'est un peu la solution de faciliter le confort, ce qui existe, au final, quasiment plus. L'autre chose, c'est qu'en plus de ne plus trop exister, cette situation, elle n'est pas si intéressante que ça. Elle n'est pas si rémunératrice que ça, et elle est bien plus aléatoire que ce qu'on imagine. Même les gens qui partent en commande pour des magazines, pour des journaux, ne le font pas quotidiennement. Ils ne le font pas même toutes les semaines. Donc, c'est quelque chose qui est assez précaire. Alors que de maîtriser soi-même la monétisation de ces photos, la production et la diffusion, c'est bien plus intéressant en termes d'argent, en termes de sécurité sur le long terme. C'est ce qu'on apprend à faire, c'est-à-dire monétiser ses photos, monétiser ses photoreportages, dans différentes structures que j'ai créées, dans le club des stratèges, mais aussi le collectif DR, que j'ai cofondé avec Vincent Wartner, que vous avez déjà découvert sur ce podcast. Et si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, le collectif DR réouvre temporairement ses portes. On fait rentrer de nouvelles personnes. Alors, bien entendu, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des informations et des modalités qui sont dans la description de cet épisode. En tout cas, c'est fait pour vous si vous êtes photographe professionnel, que vous souhaitez développer votre activité dans le reportage, que ce soit pour la presse, mais vous avez bien compris pour d'autres choses aussi, pour l'art, l'édition, pour faire de la photo documentaire par exemple. On va s'ouvrir peu à peu aussi à la vidéo, avec des formations d'internes qui arrivent. Donc, c'est fait pour vous si vous êtes motivé, si vous êtes volontaire. Volontaire, volontaire, j'insiste sur ce terme-là, c'est important pour apprendre de nouvelles méthodes de travail efficaces. Et si vous voulez rejoindre une communauté de gens comme vous, qui sont passionnés. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, il y a le lien en description. C'est pas fait pour tout le monde. Ça a un coût, parce qu'on propose beaucoup de choses. On a un accès à PixPalace, PixTrack. On a pas mal de choses. On a pas mal de choses dans les formations également. Il y a plus, je crois, de 90 heures de formation hors d'interne. Donc, tout ça, bien sûr, ça a un coût. Mais vous pouvez candidater. Il y a un formulaire en description. Donc, n'hésitez pas à lire tout ça, à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous partagez nos valeurs, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes passionné par le photo-reportage, on a hâte de découvrir votre univers et de travailler avec vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et je vous dis à très vite.